donc bienvenue à tous on va commencer par une petite présentation d'extrémité donc je je le démarre tac moi je suis christophe perru je suis le directeur technique d'extrémité aujourd'hui on va faire une petite présentation 3 6 l'offre de téléphonie ip distribué par extrémité que nous intégrons maintenant chez chez beaucoup de nos clients pour nous qui est l'une des des offres les plus complètes de téléphonie sur ip on va pas revenir aujourd'hui sur ce que fait la téléphonie classique tout ce que fait 3 cx en téléphonie sur ip bien sûr c'est la téléphonie classique plus beaucoup d'autres choses extrémité en quelques chiffres extrémité est une scène régionale on oriente dans les hautes france depuis 2000 et on a aujourd'hui on est aujourd'hui 35 collaborateurs extrémité trois grands services à extrémité les solutions applicatives les solutions web et digitales et enfin réseau les solutions réseau et sécurité informatique pour revenir sur le 3 métiers dans les grandes lignes les solutions applicatives on va intégrer les projets judiciaires de gestion CEDGE et CIGID autour des besoins en entreprise de la paix et de la comptabilité de la finance des de l'analytique enfin voilà tout ce qui est tout ce qui est gestion d'entreprise solution web et digitales bien évidemment on leur on intègre développe et on intègre des sites web institutionnelles ou en relation ou marchant relation avec par exemple votre comptabilité votre paye enfin voilà enfin le tout tout ce qui va bien on s'intégrer les on s'intégrer avec différents produits évidemment c'est une offre complète référencement naturel enfin voilà tout ce qui va bien solutions réseau et sécurité informatique je suis un peu plus à l'aise pour vous en parler bien évidemment puisque je suis le responsable du service et on va nous intégrer effectivement beaucoup de les produits du serveur du firewall du poste de travail de la sécurité informatique et bien évidemment de la téléphonie sur ip avec le couplage téléphonie informatique tout ce qui tout ce qui va bien pour pour l'entreprise donc extrémité une offre transverse pour qui va répondre on va dire beaucoup de besoins informatiques de l'entreprise de la pme pmi régionale extrémité on existe depuis 2000 je l'ai dit 650 clients actifs sur sur la métropole et sur les hautes frances en général on a dans les gènes d'extrémité il ya effectivement la satisfaction client et on se challenge régulièrement et pour les clients extrémité qui enfin pour les clients ceux qui nous connaissent effectivement vous recevez régulièrement des enquêtes de satisfaction et on fait très très attention à la qualité de nos prestations notre hotline donc vous nous avez attribué l'année dernière une note de 9,2 sur 10 qui demandait améliorer toujours bien évidemment et nous y travaillons et 92% de nos clients nous recommanderaient voilà je reviens rapidement sur le réseau fin sur le 6 réseau sécurité informatique extrémité systématiquement nous essayons de fin nous choisissons des produits parmi les grands les grands constructeurs les grands les grands éditeurs et nous essayons nous former au maximum dessus pour pouvoir répondre directement à à l'entreprise c'est à dire que effectivement kaspersky par exemple chez nous est un est un antivirus que l'on distribue on a des relations très très fortes ainsi que 3cx pour la téléphonie storm shield pour les firewall donc l'idée c'est toujours d'avoir le plus haut niveau de certification auprès des éditeurs et de pouvoir vous assurer un service sans faille voilà 3cx gold partner effectivement on distribue 3cx depuis un petit moment déjà et nous avons passé les certifications pour être reconnu auprès de cet éditeur alors pour revenir sur 3cx rapidement c'est pas une petite structure même si alors ils sont un peu plus de 70 employés maintenant mais effectivement ils ont été fondés en 2006 par nic gala galéa plus de dix mille partenaires dans le monde 15 versions du 3cx aux systèmes on en a la version 15.5 aujourd'hui on y reviendra un petit peu tout à l'heure et 3cx c'est un produit qui est un soft phone on y revient enfin un ipbx soft on y reviendra après donc il était chargeable et il y a 30 mille installations sous licence dans le monde ce qui est très important c'est que 3cx est entièrement francisé aussi qu'est-ce que 3cx c'est un logiciel qu'on installe sur un un pc sous windows ou sur linux ou sous linux qui va nous permettre effectivement c'est un ipbx qui va permettre de fédérer la téléphonie au sein de l'entreprise alors ça fonctionne sur des protocoles qui sont qui sont qui sont le client 3cx est ici d'accord donc ici je je suis je suis connecté à ma téléphonie d'entreprise donc voilà sa client qui est assez basique on va voir qu'il ya beaucoup mieux mais ce qui va me permettre effectivement de voir instantanément la présence de mes collègues je peux avoir différentes vues un vu utilisateur vu réceptionniste d'accord donc je vois les je vois les les salariés de l'entreprise les collaborateurs s'ils sont en rouge c'est qu'ils sont pas disponibles ils sont ne pas dérangé s'ils sont en vert c'est qu'ils sont disponibles s'ils sont en en jaune c'est à dire qu'ils sont aux communications d'accord moi même je vais pouvoir me mettre en non disponible c'est à dire que là je peux être rappelé par quelqu'un ou je peux me mettre en ne pas déranger c'est à dire que certainement je suis je suis je suis je suis je suis vu comme non disponible auprès de mes collègues donc qu'ils soient dans l'entreprise ou ailleurs ici vous avez vu je me suis mis je suis disponible si j'ai mon téléphone physique ici qui est à côté de moi si je clique sur le bouton ne pas déranger d'accord donc on suit ici hop je suis en ne pas déranger c'est à dire que si je passe en ne pas déranger sur mon sur mon téléphone virtuel ou sur mon téléphone physique bas c'est exactement la même chose d'accord donc tout ça c'est effectivement la communication unifiée je repasse en disponible d'accord et puis ben je il y a olivier lagné qui est ici qui va m'appeler d'accord tout simplement tac voilà donc je vois olivier lagné qui m'appelle je vais je vais lui répondre et je vais couper son micro parce que sinon il ya l'effet de l'arsen donc vous avez vu alors je sais pas si vous avez le temps de le voir mais le téléphone le téléphone à côté de moi il a il a clignoté et il j'aurais pu très bien répondre sur le téléphone bien évidemment olivier lagné m'appelle je suis en communication avec lui s'il décide de passer il est sur un pc donc s'il décide de passer en vidéoconférence il n'a qu'un bouton à cliquer je vais raccrocher j'ai fait une fausse manier sur son client hop christophe j'ai cliqué sur le mauvais bouton et ben voilà excusez moi hop j'ai quitté sans faire exprès je fais un contraire je vais appeler olivier lagné de mon pc de il est toujours en ligne alors hop on va le piquer là c'est l'effet des mots excusez moi je recommence ma petite démonstration je réponds je passe en muet ici et effectivement je vais pouvoir passer en enfin olivier lagné décide de passer en appel vidéo tac voilà c'est à dire que je vois effectivement là c'est la caméra qui diffuse et on peut se voir d'accord si moi même j'active ma vidéo d'accord je vais raccrocher d'accord olivier lagné ben lui il décide d'être il est ici hop je clique ici il décide de se mettre en ne pas déranger instantanément je vais avoir la vision qu'il est en ne pas déranger donc il a redirigé vers sa messagerie vocale donc l'approche vous voyez d'un client 3.6 je vais pouvoir j'ai pouvoir diffuser ma disponibilité ou pas le client 3.6 me permet de faire d'autres choses là depuis tout à l'heure je communique en softphone j'ai passé en dexphone c'est à dire que là je suis revenu au bureau on imagine j'ai mon téléphone physique à côté de moi et puis je vais vouloir piloter mon téléphone physique donc par exemple je vais appeler 03 20 64 66 06 hop j'appelle qu'est ce qui se passe là le téléphone est en train de numéroter d'accord donc effectivement voilà on entend on entend l'annonce d'accueil d'extrémité donc vous avez vu que très simplement je suis passé d'un mode télétravail d'accord je suis en softphone vers un mode couplage téléphonique informatique je pilote mon téléphone je reviens en mode softphone alors je vous ai dit c'est visible sur tous les clients sur tous les donc on a aussi les smartphones évidemment qui sont prises en charge là j'ai un smartphone j'ai un smartphone assez classique un androïd ça marche aussi bien évidemment sur les les appels à les iphone je vais le diffuser sur mon écran en tout cas je vais essayer hop ok je désactive le mode avion j'étais en mode avion hop vous allez voir normalement vous allez voir normalement voilà hop j'étais en mode avion pour ne pas être dérangé être connecté donc j'ai le clé en trois cycles que je lance ici hop donc on imagine je suis en je suis en mode télétravail ou je suis chez un client en tout cas je ne vais pas au bureau je peux voir comme tout à l'heure instantanément la présence de mes collègues d'accord comme si j'étais au bureau et les collègues voient ma présence bien évidemment c'est à dire que effectivement là je suis en vert si je passe en rouge ici je me demande de ne pas déranger ils vont pas pouvoir m'appeler ça va tomber sur ma messagerie vocale d'accord donc là je repasse en vert et je vais vous et puis je vais pouvoir appeler un collègue bien évidemment je vais pouvoir aussi je vais appeler olivier lagné tiens il est disponible donc je l'appelle donc vous voyez que je suis en train d'appeler olivier lagné qui est à côté de moi ça sonne j'ai désactivé le son bien évidemment je vais pouvoir effectivement appelé aussi en numérotant et puis j'appelle extrémité là hop d'accord alors où j'appelle un client toujours est-il que ce client quand il va voir arriver il va voir arriver un numéro de téléphone c'est pas mon numéro de téléphone mobile c'est mon numéro de téléphone que je diffuse des extrémités c'est comme si j'étais extrémité voilà je peux voir mes appels récents enfin voilà il y a plein d'applications qui peuvent être qui peuvent être faites là dessus et j'ai une notion de chat aussi si olivier lagné décide de m'envoyer un message un message hello voilà j'ai reçu un message d'olivier lagné je peux lui répondre voilà il y a une notion de chat qui est qui est présente dans ce dans le dans l'ipbx aussi la communication unifiée toujours toujours elle je vais couper voilà on va retrouver on va retrouver la présentation donc effectivement les petites démonstration que je viens de vous faire voir ça ça vous permet de visualiser partout la présence de vos collègues d'être accessible ou de diffuser un numéro unique d'être accessible via un numéro unique ou de diffuser un numéro unique je peux faire des transferts d'appels vers votre vers mon smartphone directement et puis utiliser la batterie avec une technologie push évidemment sur ma pelle le client 3x va se réveiller c'est à dire qu'il faut pas qu'il soit toujours lancé il y a une notion de de réveil du client 3x le web client depuis tout à l'heure j'utilise une application ici qui est qui est l'application 3x j'ai le choix aussi d'utiliser une autre application qui s'appelle le web client qui est un peu plus moderne à mon sens voilà donc je me connecte alors là je suis connecté à l'intérieur de l'entreprise mais je pourrais être connecté à l'extérieur c'est pas un problème je rentre mon extension et un mot de passe voilà j'ai pouvoir instantanément voir aussi d'une manière un peu plus intuitive un peu plus user free handy on va dire mes collègues enfin mes collègues qui sont connectés en tout cas qui ont leur téléphone démarré et puis les statuts j'ai pouvoir appeler directement donc c'est pareil je peux piloter soit mon téléphone physique soit mon 3x mobile client donc mon smartphone ou mon 3x client for Windows c'est à dire que je vais pouvoir piloter cette application là toujours dans un couplage CTI d'accord ou alors c'est une option que j'ai pas activée ici par défaut mais ça ça pourrait être le web enfin le web client pourrait très bien être un téléphone aussi c'est à dire que je vais parler sans aucune application je vais rien installer sur mon PC et je vais pouvoir appeler d'accord alors je vais pouvoir numéroter effectivement toujours pareil donc 466 06 je vais pouvoir appeler Extrémité directement ou mes collègues d'accord et leur envoyer un chat éventuellement enfin voilà voir l'historique de mes appels voir mes contacts j'ai absolument toutes les options disponibles sur ce web client qui a l'avantage d'être un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus visuellement beau en tout cas je reviens sur la présentation on va parler de click to call j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure possibilité d'appeler directement vos contacts en un seul clic les appels pop-up c'est à dire que je reçois un appel s'il y a un couple à chiffonné informatique si le client diffuse que son numéro et son numéro est dans ma base de données je peux savoir qui c'est et les journaux d'appels évidemment on a la notion de traçabilité tous les appels sont logués et je peux avoir rapidement un historique de tout ce qui s'est passé quel client m'a appelé quel jour quelle heure combien de temps voilà ça marche avec beaucoup de choses avec Salesforce avec SugarCRM avec Dynamics avec d'autres choses on peut développer il y a des API qui sont fournies par 3CX qui permettent effectivement d'avoir de relier ça pratiquement n'importe quoi il y en a qui sont fournies par défaut sans aucun développement notamment le couplage avec Outlook même l'Office 365 je vais vous faire rapidement une petite démonstration de ça alors je n'ai pas voulu faire trop compliqué c'est à dire que ici je vais ouvrir une page Google pour être original tiens je vais chercher extrémité sur Google ça tombe bien il est là il est en première page et puis par exemple je vais extrémité à 3 agences je voudrais moi en tant que client téléphoner à l'agence par exemple du Pas-de-Calais d'accord vous voyez ici il y a une petite application qui est intégrée dans Google Chrome qui est à 3CX click-to-call c'est à dire qu'il a reconnu mon numéro de téléphone et ici il suffit que je clique sur le numéro pour pouvoir appeler voilà qu'est-ce qui se passe bah ici le numéro où j'ai cliqué dessus c'est mon 3CX web client qui s'est réveillé j'ai plus qu'à cliquer sur appel et effectivement je suis en train d'appeler l'agence du Pas-de-Calais d'accord donc le click-to-call natif dans les navigateurs dans les applications avec un petit peu de développement ou pas tout dépend de ce qu'on veut faire je ne vous fais pas les démonstrations mais quelques quelques petites applications qui peuvent être utiles la conversion fax vers email c'est à dire que effectivement un fax aujourd'hui on ne sort plus sur papier en général c'est converti directement en email et puis envoyé envoyé aux utilisateurs concernés pareil pour les messages vocaux les messages vocaux je peux effectivement laisser un message vocal sur une boîte il va être converti en fichier web et transféré via mail par exemple pour pouvoir être écouté on va parler il y a trois versions de trois cycles on y reviendra à la fin mais avec la version pro il y a des notions très très fortes de centre d'appel avec des notions de SLA de service licence agrément qui vont nous permettre effectivement par exemple pour les hotlines extrémités c'est très très important vous nous appelez on répond et effectivement on répond on répond dans un certain laps de temps s'il n'y a pas assez de personnes en hotline effectivement la SLA va être dépassée c'est à dire qu'on va pas on va être mauvais sur le temps d'attente du client donc tout ça ce sont des fonctionnalités qui sont très très riches on va la notion de centre d'appel on va pouvoir aussi pour les besoins de formation par exemple et pouvoir écouter une conversation de hotline par exemple pour dire voilà effectivement voilà comment il faut répondre en hotline à des fins de formation des options de callback pour les clients qui ne souhaitent pas attendre c'est à dire que vous arrivez dans une file d'attente et puis on vous dit effectivement tous les hotliners sont en ligne appuyez sur 2 pour être appelé et puis vous pouvez laisser un numéro de téléphone pour être appelé le 3CX on y reviendra un petit peu après donc effectivement c'est ce que je disais on peut écouter une conversation intervenir chuchoter alors tout le monde ne peut pas le faire évidemment il faut des droits spécifiques certains utilisateurs peuvent avoir ces droits là enregistrer des appels ça peut être important il faut bien évidemment prévenir le correspondant qui peut être enregistré et puis avoir des j'ai su avancer des files d'attente et des rapports en temps réel et je vais pouvoir voir très 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 rapidement la qualité de service alors je vous fais voir sur le client 3CX mais on peut le faire voir autrement moi je suis gestionnaire de files d'attente c'est à dire que je vais pouvoir voir la file d'attente au réseau donc ici je vois que l'outline réseau il y a aujourd'hui il y a 1, 2, 3 4 personnes qui répondent à la hotline réseau et puis comme je suis gestionnaire de files d'attente si quelqu'un est en ligne c'est pas le cas mais si quelqu'un est en ligne ici je peux je peux écouter ce qu'il dit je peux même intervenir dans la conversation sans que soit intervenir pour tout le monde soit intervenir pour pour la personne qui est en hotline d'accord évidemment là il y a 4 personnes il y a personne en ligne mais je peux aussi dire ben voilà toi tu fais une pause tu n'es plus obligé de prendre l'outline donc je le déconnecte de la file d'attente voilà depuis tout à l'heure on utilise j'ai oublié de vous faire voir quelque chose autant pour moi le wallboard donc ici hop effectivement la hotline réseau depuis le temps que j'ai remis les compteurs à zéro ben il y a eu 49 appels répondus pour un temps de conversation de 9h12 d'accord 25 appels abandonnés donc ça c'est pas terrible alors pour la petite histoire c'est pas les clients ne raccrochent pas ça veut dire qu'ils ne sont pas perdus c'est à dire qu'au bout de 20 secondes nous de temps d'attente et bien ça déborde vers le service commercial parce que ça veut dire qu'il n'y a plus personne de disponible pour répondre aux appels évidemment ça permet d'être rappelé très très rapidement donc vous voyez depuis l'année dernière là j'ai zéro personne en attente j'ai zéro agent occupé j'ai zéro hotliner qui sont occupés effectivement ça se passe il y a très peu d'appels ce matin la visioconférence on l'utilise depuis tout à l'heure donc sans client grâce à la technologie WebRTC c'est à dire que vous n'avez rien dû installer sur votre PC normalement vous avez juste dû autoriser l'accès à votre caméra et peut-être votre micro et vous allez juste cliquer sur un lien il faut qu'effectivement que le navigateur soit compatible WebRTC aujourd'hui Google et Mozilla Google Chrome et Mozilla Firefox sont compatibles WebRTC c'est un protocole Microsoft Internet Explorer et Edge ne le sont pas c'est pour ça que normalement dans le mail que vous avez reçu pour vous connecter on vous précisez bien qu'il fallait un navigateur Chrome ou Mozilla je peux lancer très très rapidement des web conférences depuis un navigateur pas de frais par extension non utilisateur limité c'est à dire qu'on pourrait être 25-50 en visioconférence si l'outil est intégré dans 3.6 je vais pouvoir partager l'écran ce que je fais partager des documents possibilité d'enregistrer je vais même pouvoir utiliser cet outil pour prendre la main sur le PC distance si on m'y autorise je peux créer des enquêtes et je peux déléguer par exemple la réunion à un autre participant si on a besoin d'être plusieurs pour faire la présentation rapidement je vous fais voir l'interface d'administration alors le but c'est de ne pas rentrer dans tous les menus parce que sinon on ne s'en sortirait pas mais l'interface d'administration depuis tout à l'heure je vous fais voir le web client côté utilisateur 3CX web client là je vais vous connecter au 3CX admin d'accord donc effectivement alors là il y a bien évidemment un login et un mot de passe à rentrer moi je les ai enregistrés effectivement ça c'est le côté le côté le côté administration de la solution vous allez voir c'est très très simple c'est relativement simple ça se présente sous forme d'un dashboard d'abord d'accord où effectivement je vois je vois un certain nombre de choses je vois le nombre de téléphones qui sont connectés 35 ici en ce moment je vois le nombre d'appels en cours je vois enfin je veux voir d'un seul coup d'oeil si j'ai un problème là vous voyez j'ai un problème j'ai un trunk qui est en rouge un trunk c'est un canal de communication vers un téléphonie alors c'est pas vraiment un problème même dans mon cas parce que je le sais c'est suite à un test mais effectivement je vais pouvoir retrouver d'un coup d'oeil qu'est-ce qui se passe sur ma téléphonie en tant qu'administrateur quelles sont les personnes connectées je peux même voir le nombre d'appels les appels en cours d'accord d'un seul clic je peux voir le statut de mon système s'il est saturé s'il n'est pas saturé s'il est saturé je vais devoir y remédier c'est-à-dire rajouter peut-être un peu de mémoire ou un peu de CPU sur mon IPBX d'accord je vais pouvoir voir d'un coup d'oeil mes téléphones les extensions qui sont enregistrées alors vous voyez un utilisateur ça va aller très vite à créer un utilisateur par exemple ici je vais rajouter une extension alors une prochaine extension disponible l'extension 1404 par exemple hop 1404 j'ai un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise il s'appelle il s'appelle James Bond par exemple hop tiens je vais pouvoir renseigner son adresse email tout un tas de choses je ne vais pas le faire pour la démonstration hop voilà l'utilisateur James Bond est créé d'accord je vais pouvoir le rechercher ici hop voilà donc il est en rouge parce qu'il n'est pas connecté forcément j'aime juste de créer son extension il va falloir que je lui affecte un téléphone ou un téléphone virtuel mais toujours est-il que instantanément dans mon client 3CX ici si je regarde la vue utilisateur je ne le vois pas ici pour la simple et bonne raison que je vois j'ai choisi ici de voir que les utilisateurs connectés mais si je vois si je décide si je de voir voilà les extensions non enregistrées et bien je vais voir en gris ici des personnes qui ne sont pas connectées et James Bond est ici d'accord en 1404 l'extension que j'ai créée donc vous voyez un utilisateur est créé en quelques clics beaucoup plus simplement en tout cas que tout ce que vous pouvez connaître à mon avis j'imagine je peux même l'appeler alors je vais tomber sur sa messagerie vocale si sa messagerie vocale est activée d'accord donc un utilisateur créant on va dire 4 clics je peux activer sa messagerie vocale vous voyez on va retrouver tout ce que je vous disais tout à l'heure en fait en cas de messagerie vocale je peux envoyer un mail avec la notification ou envoyer un mail avec la piège joint avec le point web du message vocal le règle de transfert c'est très très riche les règles de transfert on va y passer très très rapidement mais voilà si un utilisateur est disponible s'il ne répond pas au bout de 20 secondes qu'est-ce qui se passe je transfère à la messagerie vocale si il est occupé ou non enregistré on va transférer à la messagerie vocale et on va pouvoir effectivement gérer selon l'état je vous ai fait voir tout à l'heure en ne pas déranger par exemple qu'est-ce qui se passe quand je suis en ne pas déranger je transfère directement à sa messagerie vocale ou je peux peut-être transférer à une autre extension à l'extension de Christophe par exemple c'est-à-dire que le glaison est absent et bien il est en ne pas déranger on transfère à une autre personne donc vous voyez très très simplement moi je le fais en tant qu'administrateur mais l'utilisateur si on lui en donne le droit via son web client il peut avoir exactement la même interface pour lui uniquement j'ai pouvoir désactiver en un clic l'extension par exemple c'est-à-dire qu'il s'envoie de l'entreprise donc voilà je désactive son extension c'est-à-dire que même s'il part avec son mobile par exemple et puis quelqu'un en 3C s'est installé il ne va plus pouvoir recevoir ni passer des appels dans l'entreprise donc d'un seul clic j'ai désactivé l'extension je ne suis pas obligé de supprimer l'utilisateur je peux désactiver les appels externes lui interdire d'appeler je peux à des fins de formation toujours à des fins ça sert à enregistrer les appels qu'il passe ou qu'il a passé ou l'autoriser à enregistrer les appels donc les enchaînements par défaut sont désactivés c'est normal la RGPD la loi informatique il faut prévenir il faut prévenir que l'utilisateur peut être enregistré très très simple par QR code c'est à dire que j'ai mon collaborateur qui s'est fait voler son mobile par exemple malheureusement ça arrive il y avait qui en 3C s'est installé dessus pour le reprovisionner plutôt que commencer à lui faire faire des manipulations pour intégrer son mobile 3C je vais pouvoir lui faire signer le QR code tout simplement en 3 clics que je lui ai fait enregistrer le QR code 3C sur son nouveau téléphone je vais pouvoir gérer des groupes des groupes d'appels je vais pouvoir gérer des règles entrantes très très finement des règles sortantes par où je passe où passe ma communication je vais pouvoir gérer des groupes d'appels des files d'attente des files d'attente c'est ce qu'on on va prendre la hotline réseau par exemple ce que je vous disais tout à l'heure la hotline réseau qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui sont connectés ce qu'on appelle des agents qui sont connectables dans la hotline réseau donc qui sont appelables donc quand on appelle la hotline réseau ça sonne la durée de sonnerie elle dure 30 secondes d'accord et après c'est renvoyé aux utilisateurs aux chargés de clientèle d'accord et on peut avoir des notifications des voilà si on peut activer le rappel ce que je vous disais tout à l'heure et des notifications c'est à dire qu'en cas de débordement en cas de non-respect de la SLA on peut envoyer des mails en automatique on va retrouver on va pas rentrer dans tous les menus mais on va retrouver effectivement les principaux menus de configuration d'emails qui me permettent de paramétrer mon serveur de fax mon licence alors ça c'est très très important licence vous voyez ici j'ai une licence pour 32 appels simultanés ça doit être marqué quelque part 32 appels simultanés ça veut dire que j'ai 32 appels simultanés en même temps d'accord simultanés c'est à dire qu'un utilisateur appelle à un autre utilisateur c'est un appel simultané qu'il soit interne ou externe et puis peu importe le nombre de téléphones c'est à dire que moi j'ai au moins trois téléphones j'ai un téléphone virtuel sur mon PC un téléphone physique et un téléphone sur mon smartphone je ne suis qu'un utilisateur d'accord un utilisateur je ne vais pas appeler avec les trois téléphones en même temps donc potentiellement je en prenant pour 35 collaborateurs à extrémité avec 35 utilisateurs enregistrés pendant 32 appels simultanés normalement c'est bon ça marche par palier 2, 4, 8, 16, 32, 34 d'accord je vais pouvoir très très rapidement voir les logs d'appel c'est à dire qu'il y a un client qui me dit je vous ai appelé il n'y a personne qui a répondu je vais essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas répondu et je vais dire quel est votre numéro de téléphone par exemple et je vais pouvoir faire une recherche full texte dans tous mes choses dans tous mes logs pour voir pourquoi ça n'a pas répondu et est-ce que je n'avais pas assez de personnel offline par exemple à ce moment je vais pouvoir gérer tout un tas de rapports d'accord qui vont qui vont permettre effectivement de de pouvoir voir ce qui se passe sur ma téléphonie pour toujours assurer un service de qualité je vais pouvoir avoir un rapport de tous les appels sortants tous les appels entrants les appels le fil d'attente enfin voilà il y a tout un tas d'appels qui sont prédéfinis qui peuvent être générés au format pdf au format html ou au format csv c'est un format excel enfin un format qui me permet d'être au travail peut-être faire des camemberts avec voilà des rapports qui peuvent être planifiés automatiquement ou à la demande d'accord c'est à dire que effectivement je peux envoyer les rapports automatiquement aux gens qui me le demandent vous parler de du fait que je pouvais contrôler tout mon tout ma notion de présence je vais pouvoir effectivement télécharger ma photo enfin voilà on donne la main à la personne sur sa téléphonie vous voyez c'est très très simple à utiliser je peux affecter effectivement paramètres transfert d'appel voilà transfert d'appel tout à l'heure je l'ai fait en tant qu'administrateur mais vous voyez je suis utilisateur ici je suis connecté avec mon login quand je suis disponible je peux je peux envoyer occupé je peux mettre quand je suis en absent c'est envoyé occupé quand je suis en ne pas déroger c'est envoyé occupé j'utilise pas ma messagerie vocale donc effectivement je retrouve très très simplement les menus qui vont me permettre de configurer mon application 3x comment on va réagir ma téléphonie à venir alors aujourd'hui on est en 3x version 15.5 la version 15 la version 15.5 est sortie en fin 2017 si mes souvenirs sont bons il y a eu des mises à jour 15.5 sp1 sp2 sp3 ce qui permet effectivement d'amener des nouvelles fonctionnalités soit corriger des dysfonctionnements soit amener des nouvelles fonctionnalités la version 16 est en beta enfin en alpha 2 donc elle n'est pas encore sortie officiellement les sorties pour test pour les intégrateurs par exemple mais on va pouvoir faire beaucoup d'autres choses à chaque sortie de mise à jour il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent je vais pouvoir par exemple avec la version 16 qui sort normalement dans un mois intégrer des appels chat vidéo sur mon site web une fonction très très attendue je vais pouvoir partager mes séminaires sur le site web avec le plugin WebEx3CX donc avec WordPress pour les développeurs au niveau web il y a des WordPress est assez connu effectivement on va pouvoir intégrer tout ça intégrer la téléphonie à son site web beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui en tout cas par exemple je vais pouvoir permettre sur mon site web de rentrer en communication par téléphone, par chat ou par visioconférence à des collaborateurs on a parlé rapidement tout à l'heure du licensing il y a trois versions de 3C c'est la standard, la pro, l'enterprise on marche toujours par appel simultané donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 appels simultanés donc on parle bien pas du nombre de téléphones mais bien d'appels simultanés et en fonction de la version je vais pouvoir accéder à différentes à des choses plus ou moins avancées dans toutes les versions à partir de la standard effectivement on va retrouver tout ce que je vous ai fait voir le chat, la présence, le fax ou mail le web, la conférence etc enfin la notion téléphonique classique et aussi effectivement l'intégration des smartphones et des softphones tout ça c'est intégré à partir de la version standard ce qu'on va retrouver en plus dans la version pro c'est l'intégration à la CRM donc le click to call on va dire les fonctionnalités call center donc pour gérer la SMA et le module hôtel il y a des modules hôtel qui vont nous permettre de par exemple c'est spécifiquement pour les hôtels faire les check-in, check-out et le CFD c'est le call flow designer le call flow designer c'est une application qui est fournie par 3CX à partir de la version Enterprise pardon à partir de la version pro qui va nous permettre effectivement de faire des choses beaucoup plus avancées sur les files d'attente je vous donne 2-3 exemples qui sont assez communs j'ai un client qui appelle on va lui demander par exemple un numéro de client d'accord veuillez taper votre numéro de client il tape son numéro de client c'est vérifié on peut vérifier ça dans une base de données est-ce que le numéro de client est actif oui non s'il est actif on passe l'appel sur telle personne par exemple voilà ce genre de choses d'application qui va coupler la téléphonie avec d'autres choses des bases de données externes il y a plein d'exemples qui peuvent être générés à partir de ça à partir du call flow designer donc à partir de la version pro et sur la version Enterprise la fonctionnalité principale c'est de mettre de pouvoir mettre licence enfin de gérer le failover c'est à dire que mon 3-6 tombe en panne j'en ai un deuxième qui est qui surveille le premier on va dire et ça permet effectivement en cas de panne de perdre aucune communication puisque en gros c'est comme s'il y avait deux standards téléphoniques qui surveillent l'un l'autre et qui prennent le relais l'un de l'autre en fonction de 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 l'état de l'autre voilà dans tout il y a dans toutes les éditions il y a le webmeeting dans la standard on est limité à 25 participants ce qui est déjà pas mal la pro 100 participants et l'Enterprise 250 participants le webmeeting c'est ce qu'on utilise actuellement voilà je marque que le nombre d'extension le nombre d'extension est bien illimité c'est très très important ça dans la notion de téléphonie c'est à dire que tout ce que vous avez vu là que si j'ai un 3CX 20 32 appels simultanés je peux avoir 100 utilisateurs derrière c'est pas un problème s'ils appellent pas tous en même temps c'est pas un problème donc on mémorise bien enfin on calcule bien le nombre d'appels simultanés par défaut 3CX dit sauf dans des cas un peu plus complexes mais par défaut on prend le nombre d'utilisateurs le nombre d'utilisateurs dans la société par exemple on dit on est 50 utilisateurs dans la société on divise par 2 donc ça donne 25 et puis on arrondit à la licence 3CX supérieure comme ça marche par 2 enfin là on arrondira 32 d'accord pour 50 utilisateurs on dit 32 sauf dans des cas exceptionnels un des centres d'appels des choses comme ça où c'est le métier des personnes d'être d'être en communication tout le temps il reste 10 petites minutes hop voilà la démo en live il y a quelqu'un qui sonne au portier je reçois l'appel voilà il nous reste à peu près 10 minutes ce qui fait que on va avoir le temps de répondre un petit peu aux questions je vais arrêter l'enregistrement et puis